Au programme du Daily de ce mercredi 3 juillet, on va commencer avec Zelda Ecos of Wisdom, qui est déjà le jeu le plus populaire des annonces de cet été. Puis on continuera avec la suite de Cyberpunk 2077 qui ira bien plus loin que le premier volet. Et enfin, on terminera avec Nintendo qui continue de distribuer des poursuites judiciaires. Le Daily, c'est parti. La période du Summer Game Fest a été vraiment sexy cette année. Entre des focus d'Assassin's Creed Shadows, de Call of Duty Black Ops 6, ou encore celui de Star Wars Outlaws, qui ont rassuré les joueurs, les conférences nous ont offert de très beaux révils, comme l'annonce d'un nouveau Doom, de Claire Obscure Expedition 33, de Civilization 7, ou encore de Perfect Dark. La conférence Xbox particulièrement a été très solide, et il y a vraiment de très beaux jeux qui arrivent sur les prochains mois. Mais en marge de tout ça, quelques jours après la semaine d'annonce incroyable que le dispositif de Geoff Keighley nous a offert, on a eu l'annonce d'un Nintendo Direct la veille pour le lendemain. Bon, cette fois toujours pas Dolonite et Silksong, mais le retour de Mario et Luigi, un Metroid Prime 4 qui donne enfin des signes de vie avec une sortie annoncée à l'année prochaine, mais aussi un tout nouveau jeu Zelda, baptisé Echoes of Wisdom. C'est le premier jeu Zelda où on incarnera la princesse, et non pas le chevalier. Link semble avoir disparu, nous mettant aux commandes de la jeune femme qui profite d'un nouveau gameplay pour l'occasion. Armé de son sceptre de tri, Zelda aura le pouvoir de dupliquer des objets tels que des tables ou encore des caisses de bois, ce qui servira à la résolution d'énigmes en tout genre. Le jeu sortira le 26 septembre, et une Switch Lite Collector aux couleurs du jeu a été annoncée pour une sortie le même jour. Les fans de Nintendo étaient évidemment aux anges d'avoir une conférence aussi solide, et les données d'IGN Playlist, un outil qui permet de suivre les activités de jeu et des jeux à venir, leur donnent raison. C'est un moyen cool d'organiser votre backlog et de classer vos attentes en gros. Et justement, selon IGN Playlist, Zelda Ecos of Wisdom est le jeu le plus populaire de toutes les annonces de cet été. Viennent ensuite Doom The Dark Ages et Astro Bot pour refermer le podium, Gears of War E-Day et Perfect Dark se classent à la 4ème et à la 5ème place. On vous en parlait tout à l'heure, Mario & Luigi et Metroid Prime 4 occupent la 6ème et la 10ème place, et réussissent à se placer devant Call of Duty Black Ops 6, Dragon Age The Velward et Star Wars Outlaws. Comme quoi, même quand Xbox claque leur meilleure conférence ever, Nintendo réussit toujours à arriver pile quand on ne les attend pas. Et ça, c'est fort. Allez, un fait complètement insolite avant de passer à la suite, sachez qu'un Japonais de 31 ans a volé les économies de sa grand-mère pour les dépenser dans le jeu mobile Magic Sword Legend. Il n'exprime aucun remords et ne compte pas rembourser les 230 000 euros, 40 millions de yens qu'il a détournés. Sa sœur ne sait plus quoi faire, réclame justice et elle a demandé de l'aide sur les réseaux sociaux. L'histoire de Cyberpunk 2077 est incroyable. Le jeu est sorti dans un état catastrophique, le studio a rapidement perdu toute la confiance des joueurs, mais les équipes de CD Projekt n'ont rien lâché et ont travaillé pendant de très longs mois pour améliorer l'expérience. Ils ont enchaîné les patchs correctifs et les grosses mises à jour pour retravailler à peu près toutes les features du jeu, des arbres de spécialisation à la conduite des véhicules en passant par l'IA des ennemis. La cerise sur le gâteau, c'était la mise à jour 2.0 du jeu venant quelques jours avant l'arrivée du DLC Phantom Liberty, largement enclavé par la presse et par les joueurs. CD Projekt s'est racheté, ils ont annoncé énormément de projets en développement. L'un d'entre eux, c'est le projet Orion, une suite à Cyberpunk 2077. On sait très peu de choses dessus, mais quelques indices commencent à pointer le bout de leur nez. Et ces indices ont les doigts à un podcast de CD Projekt. Dedans, les équipes sont revenues sur les influences au sens large pour cette suite. Et selon eux, la pâte américaine doit être et sera bien plus développée dans le prochain jeu. Projet confié au nouveau studio de CD Projekt basé à Boston, donc au cœur des Etats-Unis. Et c'est justement ça qui favorisera une influence américaine plus directe. Dan Erdberg, exécutif produceur du studio, pense, je cite, que Cyberpunk est une histoire typiquement américaine. Déjà parce qu'elle a cette énergie punk, mais aussi parce qu'elle a été écrite par un américain. Il prend par exemple les plaques d'égout du jeu, qui étaient plus européennes qu'américaines. C'est un détail anodin pour beaucoup, mais c'est ce genre de détail que CD Projekt veut changer. Et quand toutes ces petites modifications seront faites un peu partout, on ressentira vraiment une vibe américaine. Les trottoirs sont différents, les panneaux sont différents, et tout doit être modifié pour toucher à la culture américaine. Mais il y a autre chose que CD Projekt voulait faire dès le premier jeu, mais qui n'a pas été poussé suffisamment loin selon eux, la critique sociale. Pavel Sasko, le directeur associé du jeu, pense que les problèmes sociaux n'ont été qu'effleurés dans Cyberpunk 2077. Il prend pour exemple les sans-abri, CD Projekt pensait vraiment être dystopique en les traitant comme ils l'ont fait dans le jeu, mais finalement, avec leur cul, ils pensent qu'ils n'ont, je cite, « qu'effleuré la surface ». C'est donc un élément qui devrait être largement plus développé dans le projet Orion. La critique sociale, on parle, pas forcément la question des sans-abri. Il y a clairement matière à faire, et son univers dystopique justifie à lui seul la possibilité d'explorer ce genre de thème très poignant. Si Cyberpunk 2077 est véritablement incroyable aujourd'hui, on espère sincèrement que sa suite marchera sur ses traces. Ça nous étonnerait beaucoup que CD Projekt refasse l'erreur du lancement, mais on croise quand même les doigts pour avoir le meilleur jeu possible dès le premier jour. Une araignée récemment découverte a été baptisée en référence à un monstre de Monster Hunter, le Kezu. L'Otacilia Kezu n'a pas d'yeux, faisant référence à la wyvern de Capcom. Le scientifique qui l'a nommé ainsi a l'habitude de baptiser des espèces en référence à la pop culture. Il a fait la même chose avec Jiro Zepeli et Funny Valentine de Jojo's Bizarre Adventure. On a là un petit rigolo. S'il y a bien une boîte dans l'univers du jeu vidéo qui déconne vraiment zéro avec la propriété intellectuelle, c'est Nintendo. La boîte japonaise a des yeux et des oreilles partout, et le moindre petit projet de fan peut être tué dans l'œuf s'ils utilisent une de leurs IP. Si Nintendo enchaîne les plaintes ou les menaces de plainte, on ne pourra jamais leur reprocher de lutter contre le piratage. Le cas le plus célèbre, c'est celui de Gary Bowser, membre de la Team Executor, qui proposait des solutions de piratage des jeux Nintendo. Il a été condamné à une peine de prison et à 14,5 millions de dollars d'amende. Autant vous dire qu'il y en a pour le restant de ces jours. Aujourd'hui, Nintendo s'attaque à deux nouvelles cibles. Le premier, c'est Ryan Daly, qui possède un magasin nommé Maudit Hardware, et qui, comme on vous l'a dit, vendait des Switch hackés. Pire encore, les clients pouvaient même lui envoyer leur console par courrier. Lui, il les piratait et il les leur renvoyait avec tout un catalogue des plus gros jeux installés, comme Zelda Tears of the Kingdom, Metroid Prime ou encore Mario Kart. Un service aux petits oignons. Le monsieur aurait déjà reçu un premier avertissement de Nintendo, il aurait répondu quelque chose du style « Ok les gars, j'arrête mes conneries », sauf qu'en fait, il n'a pas arrêté du tout, et le géant japonais l'a donc rattrapé. Nintendo réclame des dommages d'intérêt, la fermeture de son site, et la livraison de tous ces dispositifs qui permettent de hack les consoles, de toutes les Switch hackés, et tout autre chose qui enfreindrait de près ou de loin les lois de Nintendo. Le deuxième, c'est un modérateur Reddit, connu sur Internet comme étant Arcbox. De son vrai nom, James William, il est accusé par Nintendo d'être, je cite, « l'opérateur, le superviseur et la force motrice de plusieurs boutiques pirates » par l'intermédiaire desquelles le défendeur a proposé d'énormes bibliothèques de jeux Nintendo Switch piratés. En plus de ça, il aidait les gens sur Reddit à pirater leurs Switch, il les conseillait et leur donnait des petits tutos pour faire ça proprement. Ce n'est pas tout, puisque ce gros génie s'est vanté publiquement d'être un pirate et scandait haut et fort à qui voulait l'entendre qu'il ne donnerait jamais 50$ à Nintendo pour un jeu. Il risque également une grosse amende, bien plus élevée que 50$, et l'arrêt de toutes ces activités liées à des magasins pirates et à la fermeture des réseaux sociaux qui y sont liés. Là où on pourrait demander à Nintendo de relâcher peut-être un peu la pression sur la propriété intellectuelle quand il s'agit de fans, et encore c'est largement compréhensible qu'ils ne veuillent pas, on ne peut qu'applaudir leur lutte contre ce genre de personnes qui vendent des solutions de piratage. Le délice est quasiment terminé, place maintenant au sondage. On vous a demandé hier quel type de caméra vous préfériez sur Resident Evil. Plutôt vue à la première personne pour plus d'immersion façon Resident Evil 7 et 8, ou bien une caméra à l'épaule en vue TPS, comme sur les remakes du 2, du 3 et du 4. 31% préfèrent l'immersion de la première personne, alors que 69% optent plutôt pour la vue à la troisième personne. Aujourd'hui, on va vous demander si Zelda Ecos of the Wisdom vous a plu dans sa présentation. Le jeu vous fera incarner Zelda pour la première fois de l'histoire de la licence, c'est un pari risqué pour Nintendo, mais les premiers retours semblent encourageants. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous donner votre avis, et nous, on débrieferas la prochaine fois. Cette fois, le délice est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao. Sous-titrage ST' 501